salut à toi bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je souhaite te partager les pires erreurs en dropshipping que j'ai pu commettre la première erreur que j'ai commis c'est s'attacher au produit il ya une fois je me rappelle lorsque j'ai commencé j'avais lancé un produit qui était dans la niche du chat simplement parce que ce produit là j'y croyais et tous les gens que je voyais qui avaient des chats me disaient oui ce produit est super etc etc moi j'y croyais très très fort j'ai investi peut-être plusieurs centaines d'euros en publicité j'ai fait des super photos professionnelles des vidéos et compagnie et qu'est-ce qui en a résulté tout simplement pratiquement zéro vente en fait j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent pendant que d'autres faisaient un maximum de cash sur d'autres produits le fait de s'attacher à un produit en fait de tomber amoureux de son produit de se dire c'est sûr il va se vendre etc c'est une question de temps je vais trouver ce qui marche pas et puis ça va finir par se vendre c'est une très très grosse erreur je vous le dis un produit gagnant un produit qui se vend ça cartonne tout de suite vous n'avez pas de doute ça se vend il n'y a aucun doute possible la deuxième erreur que je souhaiterais partager avec vous c'est que tous les produits ne sont pas scalables qu'est ce que ça signifie ça signifie qu'en fait parfois vous avez lancé des produits qui vont marcher qui vont faire des ventes pour vous mais en fait ils ne sont pas scalables dès que vous allez commencer à monter des budgets vous testez tous les types de scaling qui existent dans la publicité facebook et malheureusement à chaque fois que vous faites un test de scaling ça échoue ça veut tout simplement dire que votre produit n'est peut-être pas scalable pareil ne tombez pas amoureux de votre produit si tous les tests de scaling que vous avez effectué n'ont pas fonctionné pas tout simplement passer aux produits suivants il existe tellement de produits gagnants vous n'avez pas besoin de perdre du temps de l'énergie et surtout beaucoup d'argent en test de produits sur un produit qui malheureusement n'arrive pas à être ce qu'elle est la troisième erreur que je vois très commune c'est tout simplement vendre un produit de qualité médiocre alors je sais la plupart des gens qui se lancent dit à l'express de la merde etc les produits ne sont pas de qualité c'est faux c'est pas c'est pas toujours vrai ça dépend surtout du choix de votre fournisseur et du prix que vous mettez dans ce produit c'est sûr que si vous prenez le produit le moins cher qui est tout au fond de la liste dans aliexpress il ya très grande chance que voilà si vous l'achetez deux fois moins cher que les autres ben que ce soit soit une mauvaise qualité soit un simple un fournisseur qui lui est de mauvaise qualité qui expédiera beaucoup trop lentement alors ça c'est une chose mais moi je parle des produits que l'on vend qu'ils sont d'une qualité médiocre peu importe le fournisseur en fait vous avez des produits par exemple qui sont tout simplement assujettis à différentes problématiques tout simplement parce qu'à ce prix là il est impossible de fabriquer ce produit là je parle par exemple de certains produits d'électronique vous savez qui nécessite tout simplement un peu d'investissement de notamment voilà en carte électronique etc qui nécessite des développements et ces produits là coûte cher donc forcément si vous achetez du pas cher excusez moi du terme mais ce sera de la merde par exemple si vous prenez des traducteurs vocaux en fait qui sont automatiques qui détectent la langue et qui traduisent etc c'est des appareils qui coûtent assez cher et ce qu'on trouve sur le marché en dropshipping sera sur aliexpress dans une qualité médiocre et vous allez trouver un petit peu partout en fait des commentaires négatifs sur ces produits là donc j'attache beaucoup d'importance aux commentaires qu'il ya dans les publicités facebook lorsque je lance un produit pour vérifier est ce que les gens se plaignent ou pas du produit je peux également aller faire un tour sur amazon pour vérifier ça si je vois qu'il ya pas mal de personnes qui sont satisfaites alors je lance le produit si malgré tout vous lancez un produit qui n'est pas de qualité etc lorsque vous allez ce qu'elle est très fort vous allez avoir de gros problèmes de sav et vous allez avoir beaucoup de demandes de remboursement ça va être ingérable vous allez devoir embaucher peut-être une personne supplémentaire pour gérer ce flux de clients mécontents et finalement vous allez avoir un taux de retour qui sera trop important et vous allez perdre de la rentabilité à ce niveau là le quatrième point que je souhaiterais partager avec vous c'est tout simplement les produits dangereux ou bien les produits contrefaits je mets tout ça dans la même catégorie c'est tous les produits vous avez qui ne sont pas du tout fait pour être vendu en fait sur le marché français en chine on fabrique un petit peu tout et n'importe quoi et il ya des produits voilà qui nécessitent des contrôles qualité qui nécessitent des certifications qui nécessite d'obtenir des normes pour le marché européen et la chine fabrique pour le monde entier donc vous savez vous n'avez pas les mêmes normes pour l'afrique le brésil que pour la france malheureusement donc parfois vous risquez de vendre des produits en fait qui ne sont pas aux normes sur le marché français etc et ça c'est très dangereux c'est très difficile de connaître absolument toutes les normes mais souvent ça fait partie du bon sens lorsque vous avez des produits que vous ingérez ça peut être très dangereux parce que tout simplement de l'usine ne respecte pas les normes d'hygiène vous avez des produits par exemple qui se mettent sur la peau ça peut créer des réactions allergiques parce qu'il ya des produits dedans qui sont à risque et quand ils sont éliminés par un organisme qui mettent en place des normes pour la santé vous pouvez avoir également tous les produits contrefaits c'est assez facile à connaître vous savez vous avez un produit avengers vous avez un produit disney vous avez un produit qui est sous licence qui est une marque et bien tout simplement ne vendez pas ces produits là encore une fois tous ces produits là plus vous allez scaler plus vous risquez d'avoir des problèmes avec ces produits là donc ne vous lancez pas avec ce genre de produit la cinquième erreur c'est tout simplement de s'arrêter de chercher un produit gagnant lorsqu'on a trouvé un produit qui fonctionne c'est une très grosse erreur on ne doit jamais s'arrêter de tester de chercher des produits gagnants même si on a un produit qui fait 10 mille euros par jour on continue parce que tous les produits finissent toujours par chuter et avec le temps perdre de leur élan et puis d'un moment on arrive en fin de de courbe donc le produit ne se vend plus alors on a des stratégies etc que je partage dans mon groupe privé d'accompagnement et on a des stratégies qui permettent de lancer de garder le produit sur plusieurs mois plusieurs années comme nous mêmes on l'a fait mais ce sont des stratégies avancées lorsque vous commencez vous êtes on va dire au début de votre activité souvent les produits vont simplement s'épuiser vous allez devoir recommencer avec un autre donc ayez toujours avec vous une liste de produits à tester et des produits en avance en stock le sixième et dernier point c'est paypal j'ai horreur de paypal depuis qu'ils m'ont bloqué un peu d'argent on va dire c'était un peu plus de 15000 euros et bien j'ai horreur de paypal donc le seul conseil que j'ai à vous donner concernant paypal ce n'est pas forcément de l'éliminer parce qu'il y a plein de gens qui aiment paypal et qui payent via paypal mais c'est tout simplement de virer l'argent de votre compte paypal sur votre compte bancaire tous les jours tous les deux jours afin de ne pas laisser de l'argent s'entasser la trésorerie tout simplement s'entasser sur votre compte paypal c'est une très grosse erreur parce que lorsque vous êtes gelé ils vont garder l'argent peut-être moi c'était 90 jours donc pendant trois mois je n'ai pas pu bénéficier de ma trésorerie donc ça m'a embêté au niveau de mon cash flow vous savez vous avez des publicités à payer vous êtes en train de scaler vous avez des produits à payer vous avez plein de choses à payer et puis vous avez de l'argent comme ça qui est gelé c'est juste une horreur à gérer pour votre business donc vraiment ne commettez pas l'erreur de laisser dormir de l'argent sur paypal ou d'ailleurs même sur strike etc virez toujours l'argent sur votre compte voilà c'était tout c'était les six erreurs à ne pas commettre en dropshipping si vous avez apprécié la vidéo n'oubliez pas le pouce en l'air ça m'aidera à mieux placer ma vidéo sur youtube et je vous laisse en description de cette vidéo un petit lien qui vous permettra tout simplement de réserver une session une consultation stratégique avec moi ou un membre de mon équipe durant laquelle on va vous aider tout simplement à établir votre plan d'action pour votre business e-commerce et voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et si on peut travailler ensemble est ce que vous êtes fait pour vous lancer est ce que vous avez toutes les clés si c'est le cas on vous le dira je vous dis à très vite ciao